Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de notre grande aventure sur Avatar Frontiers of Pandora, j'espère que tout le monde a la ref ! Aujourd'hui, nous devons nous occuper de Harding, Harding, braconnier, on aime pas ça, on aime les animaux, donc on va tout de suite aller à son pavillon qui normalement se trouve dans cette direction, c'est pas trop loin, mais tout de même, vu que je suis une feignasse, je prends ma titine, vraiment l'écrane je trouve que c'est le meilleur moyen pour se déplacer, même si j'aime beaucoup aussi la sorte de cheval, bien sûr, mais tout de même, c'est mieux, c'est plus rapide, allons-y, direction le pavillon, à mon avis, il y aura des ennemis, au nord de la mer des cours d'eau, quelques petites bestioles, alors attention parce qu'elles sont costaudes celles-là, quoique c'est pas des grandes que j'ai croisées, pour info j'ai joué un petit peu de mon côté et donc je suis passé au niveau 9, j'ai reçu un arc légendaire, j'ai reçu un arc doré, je vous montre rapidement, un arc lourd, voilà, qui est sublime, alors différentes catégories, différentes qualités, donc on a de l'épic entre guillemets, donc c'est noble dans le jeu, le violet, et le gold, c'est du sublime, voilà, c'est juste un nom différent, il a des flèches électriques, bon il a aussi des flèches standards, 110 en dégâts, donc logiquement, ça devrait être vachement bien, contre la RDA si tout va bien, on va tester ça tout de suite, si vous voulez bien, également on m'a dit, Galax, tu as reçu une lance et tu ne l'as même pas essayé, alors on essayera les amis de la tester aujourd'hui, normalement je l'ai équipé sur ma roue, je vérifie, voilà, propulseur de lance, on testera juste après, attention à l'atterrissage, bon, je préfère atterrir maintenant, si possible, voilà, atterrissage en douceur, tu restes ici, tu m'attends, reste tranquille taxi, je reviens après, je vois les installations, pavillon des chasseurs, fouiller le bureau administratif de l'entrepôt dans le pavillon à la recherche d'informations sur les activités d'harding, yes, alors tu vois, il y a des plateformes aussi là-haut, c'est comme ce qu'on a fait la première fois qu'on a eu les crânes, il faut aller en haut, déglinguer les engins volants, viser les ailes en premier, c'est vraiment efficace, alors je pense qu'il faut rentrer dans ce bâtiment perso, tiens, en parlant d'engins volants, il y en a un qui est juste là, je reste sur mon arc, que je n'ai pas encore plus beaucoup testé, est-ce que je peux monter s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, ok, bah tu sais quoi, direct, il y a un soldat, ça par contre, ça ne m'arrange guère, salut mec, dodo, comme quoi on peut être discret, tu vois, alors, entrer le code, ah, il n'y a pas ça chez soi, c'est atroce, joli, alors un arc noble maintenant, ça ne m'intéresse plus tant que ça, quoique ça dépend après si c'est un type d'arc que je n'ai pas encore, non, non, moi je n'aime pas ça, je les préfère largement dans la nature, des pièces très très bien recherchées, petit tableau, et donc, ça on va pirater, je m'en occupe, le petit labyrinthe des familles, qui est plutôt grand, bon, ça depuis le début, vraiment, c'est pas très compliqué, il suffit d'avoir un peu l'œil, là, attendez, je regarde vite fait, on fait comme ça, en bas, et on passe ici, normalement, ça y va direct, on est large. J'aurai de quoi remplir des conteneurs entiers, écoutez, je me fuis de votre petite chasse au trésor, mais si ça devait y avoir un problème pour moi, c'est qu'il y a des coups compris, je vais emprunter vers les îles d'expression, on va avoir besoin d'espace pour manoeuvrer, faites le nécessaire, Mercier, 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 Mercier n'avait pas l'air très content, elle veut qu'Arting se concentre sur la RDA, peut-être Je suis super content parce qu'on a réussi à être un temps un peu discret pour une fois, et donc c'est un peu plus loin, il y a quand même beaucoup de monde, mais j'ai envie d'y aller, tu sais quoi, allez boum, ah oui il fait mal cet arc, ah bien bien, par contre quand il bouge c'est un peu la merde, quelle connerie, il fallait être discret jusqu'au bout, allez, ah ouais, l'arc ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant, incroyable, par contre encore une fois on meurt très très vite, si on ne fait pas gaffe, je vais rester en mouvement, allez viens mon grand, c'est quoi on y va comme ça, je sors mon fusil, ça va chier les bulles carrées, bien joué Titine, alors c'est là-dedans, ouais on peut totalement y aller en douceur, je suis sûr, je suis repéré tu dis, mais où êtes-vous, c'est pas une alarme ça par hasard, peut-être faut péter le boîtier, non ? J'en sais rien, attendez y'a du bruit juste en dessous, j'arrive les gars, ouais, je pense pas rester en plein milieu, c'est une connerie, c'est une grosse grosse connerie, oh merde, faut que je prenne de la cuisine un peu, je mange un petit bol, petit bol épicé, ouais ouais d'accord, laisse-moi bouger, voilà, ça c'est fait, donc tu vois on peut tout à fait le faire au corps à corps, pas de problème, par contre ouais, est-ce qu'on peut pirater éventuellement par exemple ceci ? Ah non, c'est que j'ai déglingué celui-là, ok, évidemment l'idée c'est pas de tout faire les amis, et bam, l'idée c'est pas de tout faire non plus, au corps à corps, c'est peut-être un peu discret quand on peut, mais là écoutez on l'a joué comme ça, on l'a joué comme ça, puis c'est sympa aussi, voilà comme ça ça bouge, y'a du rythme, oh les pauvres ils ont rien demandé à personne, prends bien des soins parce que là j'en avais plus du coup, c'est bien ils vont mettre un peu de partout, heureusement que je suis pas claustro, saboté le pavillon des chasseurs, laissez s'écouler le gaz, ouvrez les valves, suez les mecs, je croyais que t'es ça, laisse moi faire un peu le tour, à mon avis y'a des trucs à récupérer là, ouais ouais ouais, je tente un truc, bah non je pense pas je peux le pirater, on va tester la lance tiens, on teste, loupé, ah mais reviens, tu sais que je suis en bas pourquoi tu montes, gros délire, fais voir la lance, dans le point faible. ouais, c'est pas incroyable non plus, c'est un lance-flammes, oh c'est un lance-flammes les gars, alors c'est plutôt efficace mais bon après c'est une lance de base, je vais voir sur les petits, je vais crever, mais en vrai les petits soldats sont plus dangereux qu'ils n'y paraissent, je vous le dis, ouais donc pour l'instant pour le piratage ou pas tellement comment faire, j'avoue, alors peut-être quelque chose à récupérer là-dedans, on va essayer de bien tout prendre, ça c'est partie des choses essentielles, l'inventaire est plein, mais comment ça ? Quel dommage, pourtant j'ai vidé un petit peu avant de commencer, avant de commencer l'épisode parce que c'est vrai qu'on est vite plein, c'est un des problèmes, mais c'est le cas dans beaucoup des jeux du style. Allez, deuxième valve, ok très bien, on laisse s'écouler le gaz, mais on va sortir quand même, vérifie qu'il n'y a rien à récupérer, il y a une petite caisse, voilà, là, des pièces, ça c'est bien, c'est ce qui permet après de s'acheter justement les accessoires et tout pour augmenter en niveau, mais on est pile poil niveau 9, alors j'espère que les prochaines missions ne vont pas monter d'un coup au niveau 15. D'accord, c'est une sécurité, c'est aboutir la sécurité des pavillons des chasseurs, et c'est où ça ? Alors apparemment c'est par là-bas, mais comment j'accède à cette caisse ? Ah mais c'est ouvert, ça vient de s'ouvrir, impeccable, il y a toujours une solution, ne pas se prendre la tête, c'est vraiment le maître mot, boum, allez, j'ai vu une queue, avec mon ombre, ok, saboté, bien reçu, c'est vrai qu'au niveau de l'histoire, j'en ai pas parlé, mais on est un peu comme dans les films, sur une histoire qui est sympa à suivre, mais qui est pas non plus très très profonde, on va pas se mentir, après ça suffit entièrement pour un jeu comme ça, je trouve, mais est-ce que ça pourrait être mieux ? Oui, ok, faut interagir avec le poste, piratage, yes, j'aime les labyrinthes, c'est reparti, il y a une clé à choper là, la clé on va la prendre ici, voilà, dis-moi ça fait pas une passerelle là en fait ? Non, par contre là en dessous ça fait une passerelle et attention parce que quand il y a l'électricité forcément ça fait mal, voilà, niveau de sécurité 3, c'est fait, c'est bon ? Cet endroit empeste le sang et le métal, l'air est âcre, rempli de morts, où est Harding ? Tu l'as trouvé ? Les soldats de Harding devaient savoir qu'on approchait, ils se sont repliés, alors ils ne sont pas si bêtes après tout, c'est un zaccro, et voilà emporté il y a longtemps, à quoi peuvent bien leur servir ces vieux os ? Les morts sont des proies faciles, Harding cherche un endroit où il y en aurait d'autres, peut-être un cimetière ? La gorge des larmes, ça saoulait là-bas, s'il essaie de les arrêter et ils le tueront. Ils ne trouveront que nous à leurs portes, je vais rassembler les guerriers. Je pourrais me rendre à la gorge et prévenir Sosoul. Harding, au pavillon, ils ont tué l'équipe en charge des Echidius. Dégagez vos sales petites pattes bleues de notre côté ! Je n'aime pas sa façon de parler. Préviens Sosoul que plus personne ne souffre par leur faute. Le pavillon terminé. Ce n'était pas trop compliqué, ça va. Il faut dire qu'on était au niveau. Et là maintenant, la prochaine, c'est niveau 10. Aïe aïe aïe, la gorge des larmes. Trouver Sosoul, le porteur du fardeau, Zeswa, dans la gorge des larmes. Et alors tu vois, oui, l'histoire du jeu n'est pas incroyable, on peut la comparer à celle des films, ça aborde des sujets vraiment super intéressants, assez forts, qui nous touchent vraiment. Mais en soit, ce n'est pas non plus une histoire que tu vas retenir pendant 10 ans. Mais moi, je trouve que ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, le jeu est tellement agréable à parcourir que ça suffit d'avoir une histoire qui est sympa à suivre sans être non plus extrêmement profonde. Ce n'est pas obligé avec des jeux comme ça. En tout cas, c'est mon avis. Par exemple, sur Horizon, on a une histoire qui est infiniment plus complexe. Mais moi, ça m'a un peu perdu dans Forbidden West. Alors que là, c'est simple, tu comprends tout, c'est plus léger en fait. Attendez, je descends. Et je vais aller fouiller là-dedans. Normalement, je devrais avoir la capacité en 7. Je ne sais pas laquelle c'est. On va découvrir ensemble. Il faut plonger. Waouh, c'est magnifique. Alors on m'a demandé, tiens, j'en profite qu'on est là sur du secondaire. On m'a demandé, Galax, tu pourrais faire une quête secondaire au moins avec nous pour nous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors sachez que c'est pas mal, mais c'est quand même moins intéressant que l'histoire principale. Donc ça se joue, ça se fait. Mais je pense que c'est... Ah, c'est très très beau ici. Ah ouais. C'est magnifique. Mais je pense que c'est bien plus intéressant. Tiens, c'est ça que je cherche. Mais je pense que c'est bien plus intéressant de faire la quête principale et de rester là-dessus. Mais par contre, on découvre des endroits. Oh là là, quelle merveille. Il y a un truc à faire ici pour ouvrir la porte. c'est obligé. Essayez de parcourir à la salle. Mais on en prend plein les mirettes. Ok. Je fais de l'autre côté. Je passe en dessous là? Ah bah oui. Ah non, ou alors c'est bloqué. Et en fait, ça nous demande de faire carrément le tour. Il y a moyen? Regarde. Oh là là là. C'est trop beau. Ah, je suis vraiment content. Je suis vraiment content de commencer par ça aujourd'hui. Surtout que maintenant, vu qu'on a les montures, on va beaucoup plus vite. Et regardez. On se rapproche fortement. C'est par là, à mon avis. Tiens, un petit panier. Noble. Coquillage de rivière. Donc là, c'est juste pour récupérer ceci. Il y a peut-être autre chose d'intéressant là-bas d'ailleurs. Et ici, nous avons, si je saute ici, la capacité ancêtre. Laquelle? De laquelle il s'agit? Parce qu'elle n'a pas mal, mine de rien, dans le jeu. On se connecte. Dis-moi ce que c'est. Et ça augmente un peu le niveau, il me semble. C'est la frappe fantôme. Ah oui, je suis content de le récupérer en plus. Inflige plus 30% de dégâts de furtivité. C'est-à-dire que tu restes bien planqué. Tu tires avec ton arc. 30% de plus. C'est pas beau, ça? Et en plus, ça rapporte des points de compétence. Et on va les mettre tout de suite, les amis. Et de l'autre côté, dis-moi que ça s'ouvre. Voilà. En fait, vous pouvez ouvrir la porte, mais que de l'autre côté. C'est majestueux. Donc les points de compétence. J'en ai 12. Je voulais beaucoup améliorer le côté survivant. Pas prudent. Les dégâts des plantes sont réduites 50%. Votre santé de base augmente de 120. C'est ça que je voulais beaucoup. Ensuite, je vais prendre la santé de base qui augmente encore de 90. En fait, je vais tout prendre dans cet arc. Qu'est-ce qu'on a ici? De sacoche médicinale augmentée de plus 1. Ah oui, ça je prends aussi. Là, maintenant, il ne me reste plus qu'un point. Donc on attendra pour les prochains. Et on passe quasiment au niveau 10. C'est bien. Compétence en 7, 6 sur 12. Donc j'en ai récupéré la moitié sur la carte. Allez, en tout cas, on se rapproche. Pas de problème pour se repérer. Par contre, c'est vrai que pour trouver tous les objets dans le monde, il faut vachement y passer du temps. C'est pas comme avant où tu as tous les points d'interrogation avec des cartes où tu vois que tu achètes. Rien à voir. Ubisoft a fait quand même un grand pas en avant. La gorge des larmes. Je dois prévenir Sosoul. Trouver le camp de Sosoul dans la gorge des larmes. Ok, donc on avance par ici. Je vais continuer à pied, je pense. Ouais, allez, je vais continuer à pied parce que ça risque d'être compliqué, là. Allons-y. Oh là, des carcasses. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle ? Salt Lake, Monigran. Elle semble effrayée. Mais il n'y a rien ici. Ce n'est pas normal. Oh oh oh. Ta radio indique d'énormes pics ultrasoniques. On peut pas entendre ses fréquences, mais elle, oui. Quel ancien esprit, ta belle. Calme-toi, mon ami. Je connais cet enfant. Il ne faut pas s'en faire, mon Sosoul. Tout comme mes meilleurs fromages, il est en fait doux et tendre sous sa croûte. Tu entends ça, Sassem ? Que de mensonges de la part de mon ancien professeur. Minang m'envoie te chercher. Tu es en danger ici. Il y a du danger partout. Demain, tu pourrais tomber dans un ravin ou te faire piétiner par un zakrou. Délicieux. Aussi aigre et acide qu'un chardon scorpion. Ceux qui viennent du du ciel cherchent cet endroit. Les Sarentous sont de retour. Kien, quels sont donc les autres secrets que tu m'as cachés ? Il y a bien une chose. Les acros se sont mis à voler comme des ikran. C'est devenu un peu plus compliqué de les traire. Oh, bois, Sarentous. Ceux qui viennent du ciel n'ont besoin de rien ici. Ce sont les défenses qui les intéressent. Nous voilà si célèbres maintenant, parmi nos amis comme nos ennemis. Je vous en prie, il faut partir ! Impossible. Sassem doit accorder le chant. C'est bien ça. Est-ce que ça vaut la peine de mourir ? Soussoul, vous devrez l'écouter. L'écouter ? Comment l'écouter ? Je n'entends rien d'autre que ça. Ces gémissements ? Les flûtes. Leur chant devrait être doux, capable d'apaiser les enfants d'Ewa. Pas comme ça. Si sombres et dissonants, désagréables, je dois les accorder. Et si je m'en charge ? Est-ce que tu partiras ? Transmets-lui ton fardeau. Rentre avec moi et célébrons ton retour. Retourner au sein du clan ? Après tout ce temps ? Qu'est-ce que tu attends, Sarentu ? Ce n'est vraiment pas le moment de brasser du vent. Quand les acclos se lèveront, prépare-toi. Après avoir accepté mon fardeau, j'ai erré pendant longtemps. Le danger était partout, mais j'ai continué. Puis j'ai trouvé Sassem et les autres. Un foyer, une protection et une mission d'importance. Les acclos se souviennent, tu sais. Certains viennent ici pour pleurer leur mort. Nos ancêtres ont construit les flûtes éoliennes pour ces acclos, pour soulager leur chagrin. Les flûtes apaisent les acclos. Et nous, nous devons prendre soin de ces flûtes. Avec le temps, leurs cordes se détendent. C'est pour ça qu'elles ont l'air de... Gémir, comme tu dis. Le bâton d'harmonie. Il peut t'aider à les retendre. Vas-y, essaie. Alors ça, pour info, je l'ai déjà fait à deux ou trois reprises, parce que dans l'open world, il faut qu'on les fasse tourner. Très bien ! Vraiment ! Ce n'est pas ta première fois, ce gémissement ! Leur chant est mystérieux. Magnifique. Chaque fois que notre clan passait par cette gorge, les musiciens venaient accorder les flûtes éoliennes. Et, quand ils avaient fini, ils faisaient la fête, au son de leur doux chant dans la grotte de la falaise. Ces flûtes ont été accordées par les parents, des parents de nos parents. C'est pour ça que tu refusais de les quitter. Tu peux compter sur moi. Je vais terminer ta mission. Rappelle-toi de la grotte, quand tu auras fini. Profite du fruit de ton labeur, sereinement. Je suis votre fidèle serviteur. Ok, donc accorder les brise-flûtes, les bise-flûtes, pardon, dans la gorge des larmes. Ok, il y en a à plusieurs endroits, forcément. Allons-y, ne perdons pas plus de temps. Taylan, je suis... On écoute leur communication. Je crois qu'ils cherchent des hommes, mais ils sont loin de ta position. Ah, ok, ok. Salt Lake a mentionné cet endroit. Il y a quoi là-bas ? D'autres accros ? Plutôt... Leur sépulture. C'est un gigantesque mémorial. On y trouve d'énormes instruments de musique éolien. Mais ils sont désaccordés. Alors, on dirait que la gorge gémit. Ah ouais, j'aimerais bien voir ça. On pourrait y retourner, tous ensemble. Quand tout sera terminé. Avec plaisir. Alors, attends... J'arrive dans une grotte, mais est-ce que c'est pour ce que je pense ? J'ai l'impression qu'on va découvrir encore quelque chose de ouf, là. Bah, attends, j'y vais. Alors, soit c'est pour atteindre les... Ah ouais, parce qu'on peut contourner, passer de l'autre côté, là, je pense. Ok, ok. Mais écoute, j'y vais à l'instant. De toute façon, ça m'a toujours réussi. Ou presque. Ça, on dirait des méduses, un peu. Ouais. Examiné. Les essoies semblaient être froides et solitaires. Mais les acclos leur ont apporté protection, chaleur et joie. Ouais, c'est bien. Ça, c'est fait pour. Ça devrait me permettre de contourner, d'arriver jusqu'à celui-là. Ou alors l'autre. À voir. Faut être passion, hein. On est reparti sur une face un petit peu à pied, parce que c'est vrai que l'épisode d'avant, on était full... Full monture. Allez, nickel. Et là, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est mieux comme ça. C'est beaucoup mieux. Je vais quand même prendre ça. Champi-Sauge. Ah ! Superbe. Spécialiste de la récolte. Débloquer 30 entrées du guide des chasseurs de la flore récoltable. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que j'en ai fait quelques-uns. Quelques-unes, du moins. Des récoltes. Et là, on peut pas aller plus loin. Ouais, donc je pense qu'il faut que je ressorte d'ici. C'était juste pour avoir accès à la première, à mon avis. Oh. Tu vois qu'il y a un passage. Oui. Bien. Allez. J'aurais pu la louper celle-là, facile. Santé à coups, définitivement. J'en ai fait je sais pas combien de ça aussi. Plus de 20. Alors, attention, quelques dangers dans cette zone. Je peux pas appeler mon icrane, en plus. Je t'ai vu, toi. Attendez. Tac, tac, tac. Allez, viens raison. Non ! C'était juste. Comme tu dis. Je te récolte. Merci pour ces cadeaux. Merci. Oh, des sublimes. Pau lourde de scarabée rampant. Viande grasse de scarabée rampant. Et ce qui est vachement bien, c'est que tu sens qu'on est dans la deuxième zone du jeu. Et que ça offre plus facilement des choses. Tu vois. Donc, je récolte. Alors, la condition n'est pas impeccable. Mais tout de même. Ah ouais, du sublime. Faut vraiment que je parcours tout ça de mon côté. Bon, ça suffit. Ça suffit pour l'instant. Mais c'est cool de récupérer tout ça, vraiment. Donc maintenant, j'en ai une là-haut. Et une par là. On va essayer de trouver. Ouais, je la vois. On va essayer de monter, de la trouver, celle-là. Et il y a tellement de choses à récupérer. Bon, là, en théorie. Tu passes là-dedans. Même chose. Tu te débrouilles pour monter. Voilà. Bah, il attend juste comme ça. On va pas s'embêter. On va pas s'embêter. Allons à l'essentiel. Il y a une petite frasque. Joli. Examiné. Les acclos sont partis. Et les essoies ont eu du mal à les suivre. Leur tente était peut-être trop lourde. Ouh là, attention. Est-ce que c'est pas du gaz ? Du gaz toxique. Ou du gaz d'art. Non. Non. Non, apparemment, ça fait pas grand-chose. Euh, ouais. Je passe par ici. Hop là, hop là, hop là. Je suis très, très agile. Et j'y arrive. La deuxième. Allez. On accorde. Ça fonctionne. Et enfin, la petite dernière, elle se trouvera par ici. Attention, j'entends un bruit. Je prends le peupon. Allez, boum, dans les... Attention. Ouh là là. Tant, petite flèche, vas-y. Explose. Faut que je m'en fâche, d'ailleurs. Fabriquer. On a les flèches électriques, les gars. Regardez. Oh, c'est sympa, ça. Et logiquement, avec les flèches électriques, je pense... Ah non, flamme. Je pense qu'à mon avis, on peut les rush derrière. À mon avis, hein. Ah, tu vois, ça leur fait pas de bien. Vraiment, c'est incroyable. Non, mais cet arc, là, vraiment, il nous arrange de fou. Ouais. J'ai la pompe. Je t'aurai. On se swine. Maintenant, on a quatre soins. On a agrandi la sacoche. Ça, c'est très, très appréciable. En fait, est-ce que je peux pirater ? Je peux rien pirater du tout, ouais. Coucou. C'est mort. Héhéhé. Ouais, pour le piratage, j'avoue que c'est quelque chose qu'encore je ne maîtrise pas. Vous pouvez le voir, j'y arriverai un jour. Un jour, je comprendrai comment ça marche. Voilà, un petit peu de soin. Récupérer les quelques munitions. Davantage de cartouches. Ah bah, je suis à fond au niveau cartouches. Ça me va. Donc maintenant, c'était où, en fait ? C'était là, hein. Ouais, il me semble l'apercevoir, là-haut. Où es-tu ? Et mon icra ne peut vraiment pas venir. On est obligé de tout faire à pied. On peut juste trouver l'entrée. Donc il nous oblige, voilà, à avoir... Tiens, je pense que j'ai repéré une liane grimpante. Ça doit être par là. Attendez. Enlève ton arc, voilà. Olé, j'ai l'impression comme ça d'être plus... Héhéhé. D'être moins lourd. Youhou ! Je pense que c'est par là. Euh... Ah bah non, c'est là-bas. Mais peut-être qu'en faisant le tour, Ouais, il faudrait que je monte, là. Ah non, regarde, j'ai le logo, là-bas. Ok, je sais. C'est bon, je sais. Faut aller sur le côté. Bon, après, tu peux te débrouiller comme tu veux, hein. Tu peux passer par là aussi, mais... Normalement, je vais pouvoir aller en face. Voilà. Sur le côté. Et là, t'as la liane. Héhéhé. Je sais que des joueurs vont être perdus, encore. C'est sûr. Mais rassurez-vous, Galax, c'est là pour vous guider. Je devrais faire un guide de survie. Guide de l'aventurier. Wouhou ! Double saut. Hop là. Nickel. Après, on peut monter encore ? Bah oui, bien sûr. Profitons-en. Plus on est haut, mieux c'est. Eh bah, qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein. C'est en bas le truc, donc ouais. Logiquement, je dirais que... Il y a bien le petit logo de l'oiseau, donc ça permet... De contourner. Je sais pas s'il y a 50 moyens d'y arriver. Je sais pas du tout. C'est quoi ça ? Inspecter. Site d'image mémorielle. C'est encore autre chose, ça. N'est-ce pas ? Attendez, je suis au bon endroit, mais... C'est différent. Donc ça se trouve... Ah, donc c'est en-dessous. Ok. Donc là, j'ai juste à descendre. Mais ce truc-là, qu'est-ce que c'est ? Je dois pouvoir faire un truc avec. C'est haut quand même ton bazar, là. Voilà. Non, mais je suis sûr que j'étais pas obligé d'aller dans la flotte. Plongeon ! J'étais pas obligé du tout... D'aller aussi haut. Sûr. Eh bah, allez. Et voilà Je pensais arriver jusqu'à l'eau mais le saut n'était pas assez long Grimper dans les grottes de la falaise de la gorge Fresque dix crânes Mais non ! C'est là où j'étais avant ! Non ! Je devrais entendre leur chant ici si je me concentre Donc en fait j'étais arrivé un petit peu tôt Écoutez le chant des bisflutes dans la grotte de la falaise de la gorge des larmes Et comment je fais ça ? Faut que je me mette dessus peut-être ? Ouais Mémoriser C'était sûr qu'il y avait un truc avec ça Oh ! Ah faut suivre les cercles Avec mes pouces Pas mal tant que t'es dans le bleu c'est bon On fait des mouvements Ouvre tes chakras Ah il faut bien rester au centre Ouh là ça va plus vite Doucement hein J'aime bien Guitar Hero mais quand même On symbole différent Des mouvements gracieux Et délicats Ce jeu c'est de la méditation hein C'est de la contemplation Beaucoup Enfin deux miracles de cercles Voilà Zèm Ah ouais maintenant Deux miracles de cercles et ligne droite Mais mine de rien je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec la double synchro Du mal à faire deux choses en même temps bah c'est plus facile pour les filles hein Les mecs c'est bien connu que Faire deux choses à la fois c'est compliqué Oh là là On dirait un casque VR la forme Allez Faut bien regarder les deux côtés Putain j'ai les deux yeux qui Ils sont trop écartés là J'ai l'écart des yeux qui a augmenté Et on réunit les pouces Amen Le vent Il chante Qu'est-ce que c'est ? Evidemment on pouvait pas être tranquille à méditer avec la nature Fallait que ça casse l'ambiance Ok la gorge des larmes terminée Je pense qu'on va enchaîner avec la prochaine mission Donc finalement il y avait pas de grosse difficulté même si c'est niveau 10 Appel aux armes Oh là par contre Se dirigeait vers le pont éventré Le coordonnée correspondant à l'embouchure du fleuve du coeur transpercé dans le lac du grand coeur Ah là je peux appeler ma monture J'ai eu un petit point de compétence Logiquement ça m'en fait deux vu qu'il m'en restait un Allez ma grande titine On y va Je sais pas où je dois aller mais on va y aller C'est pas loin en plus apparemment Ouais donc les missions s'enchaînent vachement bien Pas de problème à ce niveau là Et je vole toujours de côté Ça va stresser des gens Je le sais Attends est-ce qu'on peut monter niveau 10 Parce que moi aussi je suis stressé Alors Mode j'avais un truc gold Non bah j'ai rien de bien nouveau Les amis Si j'ai un nouveau mode pour ça Ah bah c'est bien C'est bien mais c'est pas équipé Donc j'ai envie de te dire Admettons si je l'équipe Non ça baisse encore tu vois Ça baisse encore et ça baisse plutôt très très Beaucoup Donc on va remettre ça quand même Parce que j'aimerais bien être niveau 10 Ouais mais c'est comme si on y était Ah c'est pareil Ah bah on y est Avec cet arc Allez super Parfait parfait Les compétences Ah j'en ai 3 Ah bah attendez je vais prendre la dernière qu'on a ici Peut-être Ça coûte combien Manger les ingrédients Crus régénère deux fois plus d'énergie Allez Je prends ça comme ça J'ai tout De ce côté là Souvenir ultime Défi du prédateur Alors apparemment faut réussir un défi pour avoir la L'amélioration ultime si je puis dire Ok Faudra que je vois comment ça fonctionne Défi du prédateur La chasse parfaite Ah bien on vient de le débloquer Faudra que je le fasse Il y a de la fumée Alors est-ce que tu vois des ennemis ? Pour l'instant non Que dalle Ouais Il y a personne Aucun danger Pourtant on est censé trouver le convoi de la RDA Mon dieu Minang Où es-tu ? Là-bas Musique dramatique Pasuk Réveille-toi 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 Reviens à nous PASCALINE Réveille-toi Ceux qui viennent du ciel dévorent tout Aïe 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 aï D'ailleurs, tiens, jamais de sang dans le jeu, non ? Me semble pas. Matériaux d'une nouvelle région. Appel aux armes. C'était rapide comme mission. Ah, maintenant, c'est pas fini. Si ? Si. J'ai pas eu le temps de lire. Nouvelle quête, Union des forces. On va la suivre. Peinture corporelle. Ok, faveur de clan. Quoi ? Niveau 12 ? Bah écoutez, on va essayer, mais je suis pas serein. Eh bien écoutez, on est rapidement sur des missions qui demandent un niveau assez élevé. Une on déforce, mais on va le tenter, hein. On va le tenter, on va le tenter, euh... Ouais, niveau 10, disons que tant qu'il n'y a pas plus de 2 niveaux d'écart, j'espère que ça passe. Alors apparemment, c'est en plein milieu, on n'y est pas allé encore. Ouais, ouais, ouais. Euh, le fort de pierre, c'est vraiment zackrouf. Eh bien écoute, on va y aller tout de suite, hein. Je vais quand même me rebasser ici pour voir si je peux avoir des améliorations. Bah écoutez, les mods, ça fait quand même bien monter, hein. Regarde. Je vais prendre celui-là. Corte tressée de Solali. Reste au 20% énergie quand un effet de statue est appliqué à une cible d'ennemis. Bon. Je vais prendre ça. Ok, ensuite... Je sais pas si je peux l'augmenter encore plus, on verra bien. Je vais déjà l'équiper pour commencer. Tac, tac, tac. Donc on essaye quand même de se mettre un peu au niveau. Parce que bonjour. Regardez, je vais changer donc le cordage. On va mettre celui-là. Voilà, c'est déjà une belle évolution. Là, j'aurais pas mieux de ce côté. Là non plus. Pour Titine, ça fait pas augmenter, attends, dis-moi. Je pense pas, ça a rien à voir, hein. Non, non. Ça a rien à voir, mais on commence à avoir quelques éléments tout de même assez sympa avec elle. Ah oui, les plans, en fait. Non mais j'ai mieux, au niveau des arcs. Les autres. Ça peut pas augmenter, là ? Si, regarde si je prends ça. Allez, je prends la poignée. Je prends la poignée. Ça me coûte, vous voyez, des faveurs, hein. Donc faut vraiment récupérer un max des faveurs. Et là, tu sens bien que maintenant, il faut avoir des objets sublimes. Voilà, pour monter beaucoup plus en level. Beaucoup plus rapidement. Donc c'était quelle catégorie que j'avais ? C'était ici, hein. Voilà le mode qu'on peut également mettre en gold. On a un super arc, hein. Full gold, là. Les deux modes comme ça, poignée et corde. Donc plus 25% de dégâts si la cible a un effet de statut. Ok. Donc quasiment au niveau 11. Déjà, c'est bien. Après, faut aller voir du côté de la résistance. J'ai les boules. Je pouvais être niveau 12. Et quasiment 13. Il me suffit de prendre le fusil à pompe marteau-piqueur. Sauf que voilà, ça coûte 60 caisses et j'en ai que 40. Quel dommage. Mais en tout cas, ouais, les niveaux, ça va. On les augmente assez rapidement. Je vais faire avec ce fusil à pompe qui est combien niveau dégâts ? Attends, fusil à pompe 60. Ah ouais ! Ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir les dégâts avec l'autre, hein. Donc on va peut-être favoriser l'arc. Mais c'est vrai que le peupon, il y a moyen d'avoir beaucoup, beaucoup mieux. Bon, les 20 pièces, j'aurais pu les avoir si seulement j'avais fait plus de quêtes secondaires entre deux épisodes. Mais enfin, c'est la vie. On risque d'encher un peu plus. Alors, ouh. Est-ce qu'on ne peut pas les arracher, ces trucs-là ? Non, je ne pense pas. En tout cas, on y est. Et maintenant, retrouver Alma et Lé au camp. Ouais, donc logiquement, elles sont en dessous. Atterrissage. Serments à crouf. Vous n'auriez pas une vingtaine de pièces, éventuellement ? Ça m'arrangerait. Ils ne font pas le poids à découvert. Nous sommes plus nombreux. Et notre sang bouillonne de la douleur des oires. Faisons sortir ces lâches. Pasuk ! Les soldats de Harding ont coupé ses défenses. Dans son œil, je n'ai vu que... Le froid. Les ténèbres. Comme si j'allais m'y noyer. On ne peut pas foncer tête baissée. Harding ne se rendra pas, je la connais. Alors va-t'en, si tu es déjà vaincu. Peut-être que les Aranahe ont besoin d'aide pour leur tissage. C'est Ona, vie, qu'il revient d'en finir. C'est pas possible. Préviens-nous quand tu seras à l'intérieur et nous attirerons leurs guerriers dehors. Une fois qu'ils auront le dos tourné, tu pourras saccager leur camp et faire fuir Harding. Plus pratique dans leurs petites pièces. Fais-en bon usage. Arc court de guérilla de Solec. Oh ! Le truc, c'est que moi, j'ai un arc gold. Là, tu me files du... De l'épique. C'est pas assez. Fais voir ce que tu m'as donné. Je vérifie quand même. Donc c'est... Ah mais non, c'est un nouvel arc. Ah oui, il y a les arcs lourds. Arc long et là, c'est un arc court. Flèche à grenade. Flèche à grenade. Ouais, ouais, ouais. Fusil à dégâts, la faune et flore 8%. Mode de poignet. On va voir, est-ce que t'as pas de meilleur mode que ça ? Non. Ok. Ouais, ouais, je sais pas ce que ça peut donner du coup. 15% de dégâts après chaque attaque réussie sur la même ennemie, cumulable jusqu'à 4 fois. C'est intéressant. Je pense qu'on va l'équiper. Allez, on va l'équiper donc là-haut. Ah mais du coup, non, ça descend le niveau. Eh non, on passe au niveau 11, pardon. Eh ouais. C'est un peu mieux. Si seulement on avait pu avoir un meilleur fusil à pompe là, le gold, la prochaine fois je le prends direct, on passera de 62 dégâts à 190. Mais t'imagines la différence ? C'est colossal. Allez, donc il me manque juste un niveau. Ça va, c'est pas non plus un. Par contre, dis-moi, on peut pas avoir plus de slots parce que par exemple dans Horizon, il y en a une panoplie, mais alors bien plus grande. C'est ça le truc. Allez. Puis-je monter ? Non ? D'accord. Bon, pas grave. Où est-ce que ça se trouve ? Il n'a pas envie. Euh... Non, ça c'est autre chose. Dans cette direction. Ah mais c'est pas le mien ! Ah mais lui en plus, c'est pas le mien. Ah, Titine. J'ai osé te confondre. Franchement, c'est pas classe. Allons-y. Mais ça sera très en colère contre Arbine. Je pense qu'il le sera aussi envers nous. Oui. Mais ce n'est une sucre sur le dos partout où elle va. Mais c'est une blague. Ah non, on n'est pas prêts. Ah non, on n'est pas prêts directement là. Mais c'est une blague. Comment on va faire ? On est arrivé. Ah bah super l'accueil. Neutraliser l'usine. Ah ouais, il est comme ça lui. Genre c'est facile. What ? Attendez, je teste l'autre arc ? A mon avis. Ah ouais, mais je vois le délire. C'est comme ça. Bah attendez, mais c'est... C'est solide. Ah mais non ! Ah d'accord, mais je pensais que... On allait devoir mettre la vie carrément. Enfin tu vois. Je ne sais pas m'exprimer, mais tu as compris. Allez, je récupère quelques bâtons. Voilà. C'est un coche et plein. Que peux-tu me dire sur la base ? Ok, alors, il s'agit d'une usine d'extraction et de traitement du gaz. Tu vas devoir trouver un moyen d'atteindre les injecteurs. Bah écoutez, j'ai envie de dire, on va prendre de la hauteur. Entrer dans la bête de chargement de l'usine d'extraction. Oh, je n'ai aucune info. Bon, c'est possiblement la bête de chargement ici. Je vois qu'il y a beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup d'ennemis. Ça ne m'étonnerait pas. Attention aux tourelles, il y en avait plusieurs. Allez, on va essayer d'y aller au feeling. C'est fermé. Comment je vais faire pour trouver un moyen, ouais, de contourner. Mais attention, j'essaie de me faire repérer. Non, non, non. Allez, pour l'instant, c'est bon. Admettons. Ah bah là aussi. Oh là là. C'est tellement une mission dangereuse. Ah, c'est incroyable. Non, on est mal. Bon, d'accord. C'était comme ça. Bien joué. Enchaîne-le. Je suis mal. Soigne-toi vite. Oh là. Ok, bon. Pourquoi je me suis engagé en cette mission, moi ? Vive le soin. Est-ce qu'il y a moyen de rentrer quelque part ? J'aurais dû peut-être pirater ce robot. Ok. C'est un truc de barjo, hein. Donc c'est bien ici ? D'accord. Ouais bah super. Attends, je me plante quelque part. Là, on est bien, les gars ? Allez, je reste accroupé. Tranquillou. T-37. T-37. 6 minutes. Tiens, c'est bien, ça. C'était plutôt pour aller plus vite après à cheval, mais enfin. Tiens, je prends cet arquet assez rapide. On va le tester. Amenez-vous, les gars. Où êtes-vous ? J'entends charger, mais je ne vois personne. Ici. Ah ouais, carrément. Quelle vulgarité, monsieur. J'entends quelqu'un de ce côté. Mais ils ne sont pas montés, hein. Ils sont tous au niveau inférieur. Oh, ça marche bien. Ok. On balance rapidement des flèches dans le vide, mais... Ah ouais ! En fait, c'est un arc réflexe. J'aime bien. Et alors, ce n'est pas comme une arme à feu, tu vois. Il n'y a pas de rechargement. Ça, c'est cool. C'est ultra rapide. Ah oui ! Ah, bien, bien, bien. Ah, je suis amoureux. Je vous le dis. Attends, je vais descendre, parce que de toute façon, il ne sert à rien de rester en haut. Je ne vais pas y passer ma journée. Tiens, petite caisse. Ça aurait été tellement bien si on avait eu le... Ah, mais je suis posé par là. Ça aurait été tellement bien si on avait eu le... Le peupon avec beaucoup de dégâts. Tiens, tiens, tiens. Je vais finir par me faire une fracture au pied avec tous ces coups de... Tous ces coups de tatane, là. Gaz mine. Ah. Eh bien, on est rentré sans trop de... Bon, on a foncé, quand même. Petite musique. On a foncé, on a rushé, mais je pense que j'ai bien fait, parce que ça aurait été trop trop dur contre toutes les machines dehors. Quand on est à un niveau inférieur, il ne faut pas jouer. Comme quoi, on peut rusher. C'est possible. Ouais, non, j'aime bien celui-là, quand même. Il va pas assez loin. Faut que je visse plus haut. Ok. Je vais crever. Eh oui ! Pile poil quand je le dis, en plus. Dis-moi, ça me fait réapparaître juste avant. J'espère, hein. On recommence. Alors, l'idée serait peut-être... Saboter les injecteurs. Ok. Ouais, non, mais il n'y a pas d'idée. Je commence pas à réfléchir et tout, quoi. Voilà, bien. En face, je peux l'avoir. Non, c'est un peu trop loin. Ok, attends, je recule. Je vais les faire venir. Eh oui, c'est vrai qu'on devrait peut-être laisser des pièges aussi, ça pourrait être l'idée. Regarde, attends. Ok. Je me swine. Je lui ai fait très très mal, pour le coup. C'est bon ? Oh, mais les pièges, c'est bien. Les pièges, c'est vrai que c'est bien. Je sous-exploite un petit peu le truc. Recule, mon gars. Allez, explose. Faut pas plaisir. Oui ! J'adore. Ok, donc les injecteurs sont là. Le robot, on l'a eu. On finit pas sans sortir. Mais attention, c'est pas fini. Allez, j'y vais. Non, non, non. Finalement. On repasse au piège, les gars. Attention, parce que là, il peut me faire exploser. Tiens. Et un piège, hein. Je passe par le petit trou. Je les contourne, les gars. Ouah ! Oui ! Tiens. Énorme ! Il est mort ? Ouais. Non, mais les pièges, c'est super. T'as vu ça un peu ? Il y en a d'autres, hein. Allez, tire. Il y a plusieurs des poignées, comme ça. Ok, ok, ok. Je regarde. De l'autre côté, j'en avais une là. Je m'en occupe. J'aurais pu faire dès le début, ça. Allez. Ah, mais non, parce que j'ai les ennemis en face. C'est vrai. Très, très bien. Tiens. Alors. Sa beauté. C'est fait. L'injecteur de la zona, ça s'est fait. On continue. Est-ce qu'il y a un reste du monde, là ? Non, c'est bon, le rebond on l'a eu, on a émis le piège. Vraiment plusieurs façons de jouer, hein. Avec différentes armes. C'est vraiment agréable. Là, c'est pour remonter. Deuxième injecteur. Voilà. Et après, il restera la zone C. Ok, machine là-haut. Je sais pas si je vais tirer assez loin, je vais prendre celui-là. Pourra-t-sûr. Ça, c'est piège, les gars. Il est où ? Il est là. C'est un petit cadeau. Allez. Oh, c'est trop bien. Oh là là, mais c'est... Mais c'est tellement efficace, les pièges. Alors, on me l'a dit beaucoup en haut aux commentaires, mais vous avez trop raison. Je me prive de quelque chose d'exceptionnel. Vraiment. Je passe sur l'autre arc. Comment vient de monter, là ? Si, il me semble qu'il y a une accroche. Trop bien. Oh non, ça me prend pas derrière, j'aime pas. Allez. Ah, dommage. J'aurais aimé le faire en glissant, ça aurait été stylé. Et bah voilà. Impeccable. J'aime beaucoup ce jeu, vraiment. Je vous le redis. Là, on est pas au niveau, donc je ferai plein de quêtes secondaires avant le prochain épisode. Mais ça reste faisable. Ça reste tout à fait faisable, même si vous êtes en dessous. Vous le voyez, il suffit de pas y aller non plus comme un bourrin, de jouer avec les pièges, de bien varier. Bon, attention, j'ai jamais dit que j'étais un super joueur. Très loin de là. Ok, bon. Le deuxième, maintenant, il serait où ? Là-haut. Je m'en occupe tout de suite. Ah oui, j'ai bien fait de quitter la zone. Deux sur deux. Ah mais ça, on aurait pu tirer dessus pour le faire exploser. L'inventaire est plein. Ah oui, il faut y retourner. Il y a un V2. Et voilà. Mission accomplie. Ben, elle est sûrement pas encore finie. Regardons l'explosion. J'ai éteint les injecteurs, Taylan. Suis les conduits jusqu'à... Comment on dit déjà ? Ah oui, l'unité de production de fluide. Et l'on surnommé... Allez, c'est reparti. Zone de traitement de l'usine d'extraction. Alma, je me dirige vers le centre de la base. Fais attention. Je suis sûre qu'il leur reste encore des hommes en réserve. Comment ça se présente dehors ? Par contre, tu vois, le problème avec les pièges, c'est que ça coûte des pièces. Et les pièces, par contre, c'est hyper important pour après améliorer notre perso. Donc... Les pièges, c'est bien, c'est puissant, mais c'est chiant. Faut que je monte. Ouais. Je vais tout passer par ici. En tout cas, il est bien, ce nouvel arc. C'est vrai qu'il tire très, très vite. Oh oui ! Une greffe de cavaliers, Zewa. Mode de chevillère. Alors ça, je vais regarder. Ça doit être ici, directement. Voilà. Et on augmente. Fais voir ça à quoi, ça ? Plus 15% de dégâts lors de la prochaine attaque après une glissade. Aïe au fait, normalement. Ah voilà, j'avais le coup de pied, il me semble. Quand on court comme ça, on saute. Et schlack. Normalement, ça doit leur faire très, très mal aussi. Faut que j'y pense. Mais il y a quand même pas mal d'améliorations dans le jeu. Donc par ici, il y a un petit côté Mirror's Edge, non ? Ok. En tout cas, je trouve plein de qualités à ce jeu. Vraiment. Tout le personnel non combattant doit se rendre au point de raccomblement. Je répète. Tout le personnel non combattant doit se rendre au point de raccomblement. L'inventaire est plein. Il est trop vite plein, cet inventaire. Ensuite, par ici... La RDA a réussi à se regrouper. Il nous donne du fil à retendre. Ça se passe mal ? Si ! C'est le chaos. Je pense que ça doit les perturber de combattre à la fois des humains et des nazis. Je pense qu'on devrait... Lecq ! Les snipers ! Alma ! Tu es là ? Est-ce que ça va ? C'est bon, ça va. C'était juste. Préviens-moi si tu retrouves la trace d'Arding. C'est d'accord. Bon, nickel. Les deux gars, je les ai maîtrisés. Le petit levier. Fais attention quand une porte s'ouvre. Vérifie bien qu'il n'y ait personne. C'est toujours mieux. En tout cas, sacrée mission. Faut être bien rodé quand même. J'arrive à la zone de traitement. C'est ici qui transforme le gaz naturel en produit chimique pour créer du fluide d'extraction. Il y a beaucoup de pression dans ces conduits. Alma appelle ça un talon... Comment déjà ? Un talon d'Achille. Un point faible. Comment ça, je ne peux pas l'ouvrir à ce machin ? T'es sérieux ? Ah ouais. Pour l'instant, impossible. Peut-être qu'il faudra quelque chose. Oula. Salle ouverte. Je m'inquiète. L'inventaire est vraiment fou, là. Ah bah génial. Attendez. Je recule. Je recule, je m'organise. Je passe sur les pièges. J'en profiter que ça va coûter des pièces, non ? Tiens. Et c'est vrai qu'on est l'aigreux aussi. N'oublions pas. Les autres sont en bas. Est-ce que je vais t'avoir ? Oui. Ah c'est un vrai régal. Tiens, attends. Contre-toi. J'ai pas osé. J'ai pas osé tirer entre les deux trucs. Yes. Oula, ça revient. Vite, piège. Entre les trois. Nickel. Il arrive. Vite. Arqueux rapide. Je prends un soin. T'es chiant, toi. Reflex. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs vagues d'ennemis qui arrivent. Attends, ils sont un peu plus loin, eux. Ah oui. Ok, bon, j'y vais. Faut y aller. Faut y aller. Même si, il y a du danger. Oula, attendez. Ils me tirent d'où, là ? C'est bon, ils sont pas là. Je me méfie, ils arrivent. Parfait. Troisième. Wouh. Quelques petites flèches. Bon, je sais pas si c'est par là-bas. Attends, laisse-moi fouiller un petit peu de ce côté. Quelque chose, non ? Que dalle. Bon. On va à l'essentiel. Il y a quelque chose que je fais pas assez, c'est vrai par contre, c'est tirer sur les objets explosifs dans le décor. Ça peut faire très très mal. Aux ennemis, je reprends du soin. Des pièces détachées. J'adore ça. Allez, levier. Voilà. Si vous avez l'impression que je suis un peu endormi quand je parle, pas du tout, c'est juste que je me concentre. Oh la vache. Tu vois, il m'encourage vraiment à jouer avec l'environnement. Ça c'est très très bien. Oh, je l'ai eu bien. Oh, oh. Piège. Je t'en prie. Petit piège. Ça sauve la vie. Fusier d'assaut. Enfin, fusier d'assaut, non. Fusier à pompe. Euh. Où sont-ils ? Ok, bien joué. Ça fait pas trop, c'est vraiment pour les humains, ça, je trouve. Pour le reste, c'est pas... C'est pas ouf, ouf. Ouais, quasiment mort, le gros. Je pense qu'on peut y aller. Putain, j'aurais bien aimé le finir, celui-là. Espèce d'ordure. Laisse-moi tuer l'autre. Pas du monde qui arrive ici. Je reviens un peu en arrière. Faut que j'assure, parce que j'ai qu'un soin, les gars. C'est pas gagné. Oh, attendez, c'est un lance-flammes. C'est bon. Affaire entendue avec celui-là. Tirer sur les conduits de flit d'extraction. Ah, mais d'accord, façon, faut le faire. Quoi qu'il arrive. Merci pour l'info. Pourquoi il a mis autant de temps pour tirer, celui-là ? Ok, donc je vois les différents points. Attendez, d'abord, l'idée. On s'est débarrassé des mecs. Est-ce que mon piège va exploser ? J'ai comme un doute. Touché. Punaise. Pas de chance. Oui, c'est bon. Pour autant, il est pas mort. Pour autant, il est pas mort. Donc, nous disions. Sans fin de plus. Ouais, ouais, puis c'est vrai que le poison dans l'air, c'est pas ouf. C'est vrai. Attends, je le termine, lui. Voilà, nickel. Ça va plus vite avec cette arc, parce que ça fait plus de dégâts, en soi. Ensuite, il y en a un par là. C'est bon, il n'y a plus d'ennemis. Bah, ça va pas toucher. Voilà. 4 sur 6. Il m'en reste encore. Yes, 3 pièces. Je prends... Euh... Attends, je suis con ou... Ah oui, mais là-haut aussi, ok. Je m'en fasse des flèches. Allez, 10 sur 20. Tatatam, il reste beaucoup de bois. Heureusement, j'en ai beaucoup à récupérer. Suivant. Ça doit être là aussi, voilà. 6 sur 6. J'ai détruit tous les conduits. Il reste plus que la production. Mais ça sera très bien défendu. Il y a quelque chose qui se fout de notre gueule. Tu es trop risque. Je pense qu'il a trouvé. Tiens. Ok. Hé hé hé. Ah, c'est sûr, je me fous bien de ta gueule, là. Comment je t'ai déglingué. Sans vergogne. Qu'à touche fusil à pompe, on est à fond. Et donc maintenant, qu'est-ce que je fais ? La salle de production de fluide. Oui. Et est-ce que je peux savoir où c'est ? Exactement. Là, c'est fermé. Attends, si je fais le tour un petit peu. Peut-être des trucs à récupérer sur les côtés, voilà, du soin. Ce que je pensais, parce que c'est vrai que souvent, j'en manque un peu. Production. Allez. Bon, en tout cas, vous savez comme ça que même si vous êtes à un niveau un peu plus faible, ça passe. Alors, on se traite beaucoup plus tranquille si on était au-dessus, mais ça va. Suffit de jouer de la bonne manière. Jouer avec les pièges, hein. C'est vrai que ça tue. C'est chiant d'avoir l'inventaire plein tout le temps. Attention pour la cuisine, par contre, il faudrait que je remanche quelque chose. J'aime pas ça. Le soin, vite. Attends, faut que je monte. Faut le casser. Première chose. D'accord. Tatatatatatam. Je pirate ceci. J'aurais dû te mettre une balle pendant l'attaque. Eh bien, soeur, pensez que vous aviez trop d'importance. Harding, repliez-vous ! C'est un ordre ! Votre petit marché noir a mené les navis à nos portes. Tout était sous contrôle. Vous avez perdu mon usine. Vous pouvez brûler avec, si ça vous sorte. Le dernier alico partira en trois minutes. Ta soeur est morte rapidement. Non, t'auras pas cette chance. Ah la vache. Alors toi, je vais t'étrangler. Oula. Euh, bon, avant de l'étrangler, on va essayer de survivre déjà. Les pièges ! Smarty ! Allez. Attends, mais est-ce que c'est sur eux ? Oui ! Au revoir. Un peu loin, peut-être. Ouais, le piège qui sert à rien. Est-ce qu'on peut les récupérer, d'ailleurs ? Je peux récupérer mon piège ? Ah oui, on peut le prendre. Ah, ça c'est une bonne chose. On fait quelques économies. Harding s'est attaqué au mauvais clan. Alma, Mercer a appelé Harding. Il est furieux qu'elle ait attiré les Essois. Il lui a ordonné de partir. Excellent ! Super, s'ils se disputent entre eux. C'est le cas au total à l'extérieur. La RDA semble désespérée. Tu penses qu'on peut l'emporter ? Si tu peux les forcer à quitter l'usine, oui. J'en suis convaincue. Il y a un truc à faire, là. Rechercher. Ça vaut de service. Un peu hyper intéressant. Arnais de guérilla. Mode de haut. Ah tiens. Est-ce que c'est pas mieux que ce que j'ai ? Voyons voir. Ah bah j'ai pas de mode. Magnifique ! Voilà. Qu'est-ce que ça donne ? Dégout.fait, 13%. Eh bah on prend. Peut-être qu'avant la fin de la mission, on sera à niveau 12. J'y crois pas tellement. Donc ça s'est fait. Ensuite, je vais où ? Euh, attends, mais c'est fermé en fait. C'est fermé, donc je fais comment ? Ah mais ok, il faut pirater. J'avais pas capté. Donc admettons. Admettons, admettons. Ouais, ça descend de l'autre côté. Labyrinthe des familles. Il me faut la clé. La petite passerelle. Allez. Voilà. Voilà. Ok, donc attendez. Là, ça arrive jusque là. Attendez, est-ce qu'il faudrait pas tirer là-dessus en fait ? Ah, on a déjà vu ça. Je serais même pas étonné. Est-ce qu'on le voit ? Ah mais oui, ça va être ça. C'est sûr. Ah zut, pardon. Voilà. Donc c'est bien ça. Et logiquement, ça me donne accès à l'autre côté. Je pense. Voilà. Eh bien. Je suis à l'unité de production. Ok. Tu ne pourras pas manquer la tique. Elle est vraiment énorme. Tu verras tes petits réservoirs. Détruis les conduits, puis serre la base pour... Je ne sais pas pourquoi j'ai rossé une grenade. Je ne cherche pas à comprendre. Niveau soin, on est bon ? Ouais. Par contre, je vais prendre de la nourriture. Petite recette. Me revoilà. Tu verras tes petits réservoirs. Détruis les conduits, puis serre la base pour augmenter la pression dans le bâtiment. Ah mais d'accord, tu me fermes ? Tu me fermes la porte au nez ? Ah, ça se re-ouvre. Parfait. Non, non, je n'ai rien vu. Allez, salut. Ah ! Ok, ok. T'inquiète, je ne te trouve pas vu. Je te poursuis. Tiens, je me soigne. Boum. Même pas peur. Et je me planque derrière. Il faut bien être mobile. Il y a du monde par là ? Non. Il y a des choses à récup... Ah ! C'est malade. Ah, je n'ai plus de piège ? Je m'en fiche, j'en fais. Tiens. Ça vous sert tellement, ça. Tiens, passe sur les autres munitions. Je vais recharger. C'est quoi ce déballe électrique, ça ? Je crois bien. Donc, tirer sur les conduits du mélangeur chimique. Pareil. Voilà, où il y a tous les objectifs, tous les points bleus. Par contre, munitions normales, s'il te plaît. Ok. Voilà, on peut tirer directement sur les trucs explosifs. Je passe bien sur les robots pour récupérer les balles. Ensuite, il y en a un par là. C'est bon, il y est celui-là ? Ouais, c'est bon. Suivant par ici. Vas-y, fais péter. Ok. La vanne. Je ferme la soupape. Et celle-là, je parie. Je suis dans le bon tempo. Oh ! Par contre, j'entends des bruits pas sympas. Quel enfer. Allez, on pète des trucs. Il y en a pas mal. C'est vrai que Stark est cool. J'avoue. La valve. Sauf que là... Vous êtes malade. Vous êtes des malades. Je récupère mon piège. Ok. Est-ce que je peux me mettre à couvert ? Oui, bien sûr. Allez, on remet du soin, ça va. Le jeu est cool. Ça va, ça va. Donc, même technique. On les attend. Ouah, c'est long quand même. Oh ! Nickel. Fusil. Voilà. Il est dead. Impeccable. Je pense qu'il en reste, vu la musique. Mais ça va, on avance. La valve. Ouh ! Ce qu'il ne faut pas faire, quand même. On ferme la soupape. Il y a beaucoup de gaz. Ouh ! La chale se contrôle. Tu dois trouver un réplique de gaz. Vite ! C'est des malades. Alors, attends. Ça fatigue, tout ça. Nourriture. Je mange ça. Graine de plume. Euh, ouais. Je ne sais pas trop ce que ça a comme FN. Et cool. Ça arrive ? Ouais, ça arrive. Tiens. Explose mon pote. Il ne recule pas ? Non. Oh, j'ai les boules. Il sait que je suis là, pourtant. Il devrait venir. Ce n'est pas normal. Il n'y a personne qui vient de ce côté, au moins. Allez. Avance un peu, sans déconner. Bah, dis donc. Là, tu me déçois. Voilà. Bon, je t'ai explosé, mais tu me déçois beaucoup. Attendez, je vais récupérer mon piège. Enfin, les économies, quand même. Ok. Gagnez-vous, Biss of Connect. C'est un peu une belle jambe. Je m'en fous. Il est où ? En dessous. Allez, approche. Voilà. Ça me fait plaisir. Je me soigne. Derrière, ensuite. Ah, mais le gaz, c'est chiant, parce que je ne peux pas utiliser la vue. Ça, c'est relou. Ok, je vois l'objectif. C'est à peu près par là. Tu vois. Mais là, quand t'as le gaz, après, tu ne peux plus. Donc, ce serait... Ça par là, non ? En bas ? Tiens. Prends un petit soin, ton petit hais. Ouais, c'est là. Tu vois, c'est ouvert. Je pense. En plus, je récupère du soin. À fond. Impeccable. Oh, ils sont repartis. Ça y est. C'est moi qui n'ai pas de gros. Il n'y a que des petits pour l'instant. Elle est petite. Revenez. Non. Je l'ai vu. En plus, je me le suis dit. Le pire, c'est que je me le suis dit. Je me le suis dit. Attends, là, je suis à côté d'un gros explosif. C'est risqué. Ok, des choses à récupérer, tiens. Interaction ? Ouais, piratage. Labyrinthe. Ouais, 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 ouais. On passe par ici. C'est vrai que par contre, on ne va pas se mentir. C'est un peu répétitif dans les tâches à faire. C'était pas là. C'était ici. Voilà. Enfin, c'est ici. Impec. Cette mission est incroyable. Détruire les soupapes de pression de l'usine. Faut tout péter. Je vois. Je vois, je vois, je vois. Ça marche pas ? Ah si, c'est juste que... Enfin, non. J'en sais rien. J'y vais. Est-ce qu'on peut être discret, à votre avis ? Olé ! Ça l'a pas tué, attention. Punaise ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'en ai plus ? Ah d'accord. C'est pour ça. Hé ! Mais pourquoi... Il est déjà là ? C'est pas fini, oui. Gros délire. C'est le dernier. Mobilise. Ah voilà ! Enfin ! Oh ! Enfin, j'ai réussi à l'extraire. C'est la première fois que j'y arrive. Mais en fait, il faut maintenir le stick droit, j'ai l'impression. Intéressant. Allez. Cette mission, elle est infernale. Je suis content de la finir. Mais reste pas sur ces cartouches. Il faut peut-être être en face aussi, non ? Pour détruire correctement. Voilà. Ça, ça en est, non ? Il me semble que oui. Attention, ça crache des flammes. Voilà. Prêt. Il faut se tirer. Là-bas peut-être ? Je ne sais pas. Ah, ça doit être par là. Je vois la petite lumière bleue. C'est normal, ça ? On va dire que oui. Je repasse mon arc rapide qui m'a filé juste avant. Ok, vachement bien. J'ai détruit la machine. Bien. La RDA est en train de se plier. On les a fait fuir. Mais leur ombre est encore là. Cette ruine est rongée par le poison. Il faut partir. Les produits chimiques. On se retrouve au camp. Avec plaisir. Vivement que je me tire parce que cette mission, elle était fatigante. Je pense qu'on peut le dire. Dis-moi, c'est fini, fini. Il n'y a pas de boss. Compris. Évacuation tactique au cours. Bien reçu. Nos petits oiseaux s'envolent. Ça y est, c'est vraiment fini. Je n'en peux plus. Eh bien. C'était très très chaud. Retrouvez Alma au camp du serment Zaccrou. Tout de suite. Où est-ce que c'est ? Eh bien, c'est pas loin. On va appeler notre écrane. Viens par là, ma titine. Vous avez une grande chance quand même. C'est que pour vous, vous avez le montage. Et donc, tout ce qui est un petit peu chiant dans le jeu. Parce que oui, les objectifs parfois se répètent un peu. Eh bien, c'est coupé. C'est vachement bien. Attendez. C'est le luxe. Le nec plus ultra. Qu'est-ce que c'est ? Attendez, on dirait un nid de je ne sais quoi. Trop bizarre. Je ne veux pas y aller parce que j'ai l'impression que c'est un nid sain de quelque chose qui pique. C'est vrai que mon écrane, il s'épuise. Attention. Et donc, nous arrivons. Au serment, Zaku. C'est plutôt joli comme zone. Allez. Atterrissage. En douceur. Quelle belle journée pour la Résistance. Et quelle mauvaise journée pour la RDA. Probablement pour la collecte de trophées de Harding. Viens. Allons joindre les autres. C'était une mission complètement folle. Mais calme-toi. T'excites pas comme ça, Titine. Du monde des choses à Ewa. Ça doit être galvanisant. Ça doit être galvanisant. Pouvoir enfin se battre. Vivant en elle. Jamais oublié. Nos souvenirs entremêlés tels les fils d'un collier de vie. Et voilà qui est cette chance. Les Eswa doivent protéger tous les enfants d'Ewa. Ces massacres sauvages doivent cesser. J'ai hâte de nous voir déposer nos lances. Et de partager du zanke autour du feu. Oui. Quand le vent ne portera plus le grondement de leurs machines. Vous n'êtes pas forcés de vous battre seuls. Porte la flamme de notre victoire avec toi, Sam Siyu. Puisse-t-elle embraser de nombreux cœurs. J'ai oublié ce que ça faisait de vivre sans colère. Une onde des forces terminée. Et un nouveau succès. Ah bah je le mérite bien. Plus fort ensemble. Terminé la quête, une onde des forces. Ah tu vois. Le jeu te fait bien comprendre que oui, c'était quand même quelque chose d'assez ouf. Oh, j'ai une nouvelle pièce sublime. Ah oui. Le ceinturon de fabricant de cerf-volant. Bon, voyons voir. Alors, personnage. Ta ta taam. Et on passe de 43 à 107. Et on monte niveau 12, bien évidemment. Dégats au point 15%. Plus après je vais acheter, maintenant que j'ai les 50 pièces. J'espère que je les ai. Plus je vais acheter le fusil à pompe à 190 de damage. Je peux te dire qu'on sera au moins niveau 13 et pas loin du 14. Ah, ça se profile bien. On augmente finalement assez vite en haut niveau quand on a compris que c'était vraiment l'équipement qui était important. Nouvelle quête, célébration de la victoire. Eh bien les amis, on célébrera ça la prochaine fois. Je pense que ça vous aura plu en tout cas. La prochaine fois, on célébrera tout ça. Notre victoire au QG de la Résistance. Et on prendra ce nouveau fusil à pompe. Et plein d'autres choses, je l'espère parce que je vais avancer un peu de mon côté. Je vous montrerai un petit peu tout ce que j'ai récupéré. Mais regardez ce panorama incroyable. Merci encore à tous. Je vous invite à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. A vous abonner également pour ne pas manquer le prochain épisode dès demain soir sur la chaîne. A très très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada